Je suis trop contente parce que je sais que c'est la première vidéo que je vais monter avec Final 4 Pro Coucou tout le monde c'est Coco Liner Vous savez la suite J'espère que vous allez bien, moi ça va Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Qui est une de mes préférées En tout cas j'adore faire ça C'est un haul de rentrée Je crois que j'ai dit le mot interdit là non ? La moitié des personnes ont quitté la vidéo Oups Et vous en faites pas les gars, on va pas parler de la rentrée aujourd'hui Je vais simplement vous montrer des produits et des vêtements que j'ai acheté Et vu qu'on est près de la rentrée, je me suis dit que ça pouvait rentrer dans le thème Avant de commencer la vidéo, je vous invite à me suivre sur mon Instagram Où je suis assez active et je passe des photos Donc voilà, allez checker ça Du coup aujourd'hui comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour un petit haul Ça fait un petit bout de temps que je n'avais pas fait Et vous savez à quel point j'aime bien faire ça J'adore la mode etc Donc je me suis dit que j'allais vous en faire un Ne vous en faites pas, tous les produits seront montrés En tout cas les vêtements Parce que c'est vrai que faire un haul sans montrer les vêtements portés Ça sert un peu à rien, on va pas se mentir Du coup ce haul il va tourner autour des bons plans Des bonnes affaires, donc des trucs pas chers Parce que vous savez que c'est ce que j'aime montrer sur ma chaîne Voilà, moi c'est vraiment ma devise Personnellement j'aime bien vous montrer des produits Des vêtements que j'achète qui sont pas trop chers Mais qui sont stylés quand même Même si on aime bien la mode, même si on aime bien le make-up Y'a pas forcément besoin de mettre des tas d'argent dedans En tout cas moi je sais que c'est vraiment ce que je fais Étant donné que je roule pas sur l'or Voilà j'utilise des petites astuces Je regarde des bons plans Et c'est pour ça que j'avais envie de vous les faire partager J'espère que vous aimez bien ce format de vidéo Où je veux parler un petit peu de mode, de make-up et tout Mais en vous donnant tout simplement des bons plans Parce que c'est vrai qu'on aime ne pas dépenser trop d'argent C'est quand même beaucoup plus sympa Du coup cette vidéo va être en deux parties Premièrement du coup je vais vous montrer des produits de make-up Des produits de soins Donc ça va être un vrai bon plan que je vais vous montrer là Et ensuite du coup je vous montrerai des vêtements Des accessoires que j'ai acheté Qui pareil ont des prix plutôt bas Et voilà je vous donnerai du coup les magasins Je vous donnerai les prix Et je vous montrerai tout ça Donc voilà j'espère que ça va vous plaire Et on y va Du coup comme je vous l'ai dit On commence avec la première partie C'est vrai que ça faisait très longtemps Que j'avais pas parlé de make-up et tout sur ma chaîne Mais j'aime bien ça quand même Même si j'en achète pas beaucoup Voir pas souvent du tout Donc je me suis dit que je pouvais en reparler un petit peu Surtout qu'un bon plan Incroyable m'a été proposé Donc j'étais juste obligée d'en parler Enfin je trouvais que c'était vraiment une trop bonne idée Donc dans cette première partie de vidéo Je vais vous parler d'une marque Qui fait du déstockage de maquillage Donc si vous savez pas ce que c'est que le déstockage En gros si j'ai bien compris C'est de la revente C'est des produits que soit On arrive à acheter à des magasins Parce que c'est des surplus Ou des invendus Que le magasin a pas réussi à vendre Du coup des sites Ou des magasins de déstockage Vont venir les prendre Et les revendre à plus bas prix Moi par exemple je sais qu'il y a encore Un ou deux ans Quand je kiffais bien acheter des petits pulls Et bah j'allais par exemple chez Misty Griff Qui était donc un magasin de déstockage Merci à Lou de me l'avoir fait découvrir J'avais également trouvé des sous-vêtements Calvin Klein Et tout qui était vachement cool Et tout ça à bas prix Parce que c'était du coup Bah des invendus Du coup ils étaient dans le magasin Mais ils valaient beaucoup moins cher Que sur le marché Et donc aujourd'hui je vous parlais de la même chose Mais pour du make-up Je savais même pas que ça se faisait Mais du coup une marque m'a contactée Elle s'appelle Cosme Chic Je me suis dit que j'allais vous en parler Parce que je trouve que c'est vraiment un super bon plan Et je me vois pas le garder juste pour moi Enfin moi je trouve que ma chaîne C'est aussi fait pour vous partager des trucs comme ça Du coup il fait du déstockage de maquillage Donc c'est à dire qu'il vend des produits De make-up, de soins Pour les cheveux, pour les ongles Même des accessoires je crois Qui sont vraiment pas chers Et avec des marques Qui sont vraiment de bonne qualité Genre Essie, L'Oréal, Maybelline Des trucs comme ça Donc c'est vraiment des bonnes marques Enfin qu'on peut trouver partout quoi Sauf que bah du coup Les produits sont vraiment pas chers Donc je trouvais ça super cool Genre j'ai vu J'ai checké le site Je regardais les prix Je me disais mais c'est super bien quoi Enfin en vrai c'est des vrais produits Que tu trouves de partout Sauf qu'ils sont moins chers quoi Le seul petit bémol Qu'on pourrait trouver à ce genre de site C'est juste que tu vas pas forcément Avoir les derniers produits Qui sont sortis Les dernières nouveautés Mais en ce qui me concerne Je m'en fous Parce que pour le make-up Voilà moi j'aime bien ça Mais de là à aller checker Le dernier anti-cerne Qui est sorti La dernière palette Je suis pas jusque là Si c'est le cas pour vous Bah c'est sûr que ça sera relou Mais sachez que si vous êtes comme moi Que vous aimez bien le make-up Mais que vous vous en foutez D'avoir le dernier truc Bah ce genre de site c'est super bien Faut savoir que les produits Sur ce site sont jusqu'à 85% Moins chers Que dans le commerce Genre dans les grandes surfaces Par contre sur les trucs De déstockage Faites attention Parce que vos paniers Ils peuvent partir très très vite Étant donné que c'est des produits Qui sont pas forcément En grande quantité Ça peut partir hyper vite Par contre du coup Y'a des produits Qui sont ajoutés très régulièrement Donc ça c'est vachement cool Faut savoir aussi Qu'il y en a pour hommes Parce que voilà Vous pouvez quand même compter là dessus C'est quand même cool De faire des bonnes affaires Et faut savoir aussi Que la livraison est gratuite Quand c'est à partir de 39€ Et que c'est via le Mondial Relais Donc c'est pas vraiment livré chez vous Et du coup Je vais pouvoir vous donner Un code promo Que je vous donnerai juste après Donc la marque a bien voulu M'envoyer des produits gratuitement Donc j'en ai eu pour 80€ Mais vous allez voir Que j'ai eu énormément de produits C'est à dire que pour les 80€ J'ai 15 produits Et j'ai fait un petit calcul Pour 80€ C'est comme si chaque produit Que j'avais eu Ça faisait 5,30€ Donc c'est vraiment pas cher Sachant qu'avec 80€ Si tu vas chez Sephora Je pense que tu ressors avec Allez 5-6 produits max Et encore je suis gentille Sachez aussi Je tiens à le préciser Il me semble que tous les youtubeurs Se doivent de le dire Quand c'est le cas J'ai reçu une petite rémunération Pour vous parler de ces produits Petite parenthèse C'est la première fois Que j'étais payée Pour parler d'une marque Ça m'est jamais arrivé Étant donné que je fais Très peu de collaboration Mais voilà Je tenais à le préciser Même si j'ai pas été beaucoup payée Je le dis quand même Parce que ça compte Mais sachez que ça n'aura aucun changement Dans l'opinion que j'ai des produits Étant donné que bon Si vous allez voir sur ma chaîne D'autres hauls que j'ai fait Avec des marques Bah j'ai pas toujours dit Du bien des marques Parce que si les vêtements Que je vous montre Ils sont pas fous Je vais pas vous dire le contraire J'ai pas envie que vous alliez Acheter des vêtements Qui sont pas dingues Du coup je vais vous montrer Les petits produits Qu'ils m'ont envoyé Il y en a 15 Je vais faire rapidement Parce que ça intéresse pas tout le monde Mais je vais quand même vous montrer Ce qu'on peut avoir Avec 80€ sur ce site Sachant qu'il y a plein de catégories Donc j'essaie d'aller dans Toutes les catégories Du maquillage Teint Les yeux Lèvres Etc Et j'ai aussi pris D'autres petites catégories Pour vous montrer un peu ce qu'il y avait Et évidemment Pas l'habitude Alors premier produit que j'ai pris C'est une bébé crème Maybelline Qui m'a coûté 6€ Et c'est donc pour un effet bonne mine Voilà moi je sais que Personnellement je mets pas ton de teint Je mets plutôt des bébés crèmes Donc j'ai voulu tester Faut savoir que j'ai essayé de tester La plupart des produits aujourd'hui Sur mon visage Pour que vous les voyez avant En tout cas elle m'a l'air sympa Pas hyper couvrante Je dois avouer que je pensais Que ça allait être plus Mais c'est pas mal Deuxième petit produit C'est un enlumineur liquide De la marque Maybelline En collab avec Gigi Hadid Donc c'est assez marrant Teint doré j'ai pris Et il a coûté 6€ également Faut savoir qu'à chaque fois Que je vous dis pas les vrais prix Mais là par exemple Celui-là valait 12€ Et celui-là valait également 12€ Donc là on est déjà à moitié prix Donc celui-là je me dis Que ça peut être cool Pour mettre sur les endroits Tu sais où tu veux éliminer Ou alors tu mélanges avec ton fond de teint Et t'as un petit teint glowy Ensuite j'ai pris une CC crème Teint embellisseur De chez L'Oréal Qui m'a coûté 7,50€ Bah ça je la voulais tout simplement Parce que j'ai passé l'été A essayer de bronzer Mais ça n'a pas énormément marché Comme vous pouvez le voir Donc je me suis dit Que j'allais essayer D'avoir un teint un petit peu allé C'est une teinte universelle Donc voilà J'ai testé Ça a l'air quand même plutôt pas mal Comme ça si vous avez passé l'été à bronzer Que vous êtes un peu deg Que ça parte à la rentrée Bah vous pouvez le prolonger un peu avec ça Donc je trouvais ça marrant Là j'ai fait tout ce qui était teint Ensuite du coup j'ai pris Un petit blush Maybelline Celui-là il était vraiment pas cher Je crois que c'était le moins cher de la commande Il a coûté 3€ Teint 70 je crois Donc il est très sympa Ensuite ici on a une poudre bronzante Qui m'a coûté 6€ également Comme vous pouvez le voir C'est toujours les mêmes prix Donc elle s'appelle Dream Sun Et c'est une Maybelline également Voilà je voulais un autre bronzer Je trouve ça sympa Ensuite Oh ça je suis trop contente J'en voulais depuis super longtemps J'ai voulu prendre une petite palette Donc c'est un kit correcteur De Maybelline encore Ça utilise vous savez Les couleurs genre vert et tout Le vert c'est pour capter Il me semble les rougeurs Après on a l'anti-cerne On a un enlumineur et tout Donc je trouve ça vachement bien Une petite palette comme ça Et cette petite palette A coûté que 6,50€ Alors qu'elle fait 13€ en vrai Alors ensuite j'ai pris 2 mascaras Parce que moi je suis une grosse fan de mascaras J'adore ça J'en ai pas beaucoup Donc c'est pour ça que je suis aussi contente De recevoir tous ces produits Parce que je le précise J'achète vraiment jamais de make-up Donc là genre c'était Noël pour moi Je fais pas trop partie de ces youtubeurs Qui reçoivent des produits tous les mois Voir tous les jours Et qui reçoivent 15 collines vers leur porte Ils savent même plus ce qu'ils ont Moi j'avoue que ça arrive très rarement Donc j'avoue que quand je fais les partenaires Même moi je suis surexcitée Parce que c'est vraiment Noël quoi Ce qu'il faut savoir aussi sur le site C'est qu'à chaque produit Il y a une vraie description La plupart du temps Ils mettent même Comment il faut l'utiliser Qu'est-ce qu'il fait Donc là j'ai pris 2 mascaras Le premier c'est Le Total Temptation Maybelline Il a coûté 6€ Il est vraiment bizarre Je l'ai testé celui-là En fait il faisait des cils super fins Et super long Donc ça j'ai trouvé ça super beau Et ensuite j'ai pris un autre mascara Que j'avais vu dans des pubs Et ça faisait gravement trop Je voulais le tester C'est le Mega Volume Miss Manga Qui vient de chez L'Oréal du coup Et je le trouve très très sympa Donc je kiffe Ensuite du coup Pour faire un peu toutes les catégories J'ai pris également un anti-cerne De chez L'Oréal C'est Accord Parfait La touche magique J'ai vu qu'il était bien Parce que ça faisait anti-cerne Illuminateur Et défatigant Donc voilà Étant donné que je trouve mes yeux Assez fatigués La plupart du temps Je trouvais ça assez cool Et pareil je l'ai testé ce matin Et il est vraiment top Il a coûté 6€ sur le site Et il faisait 12€ en grande surface Ensuite on va continuer sur les yeux J'ai pris deux trucs Alors premier truc J'ai pris un col bleu Parce que je trouve ça grave cool Et j'en ai pas Et genre j'aime trop le bleu Et je voulais avoir un petit peu Une autre matière qu'un liner Parce que le col c'est vrai Que c'est différent Du coup j'ai pris un col bleu De chez Maybelline Alors pour ceux qui voudraient La référence c'est le 220 J'essaierai de vous mettre Une petite photo Je le portais Parce que je l'ai porté hier Et je le trouvais super beau Celui-là du coup Il a coûté 3,20€ Alors qu'il faisait plus de 8€ En grande surface Ensuite parce qu'il m'en fallait un C'est juste un basic chez moi Comme vous pouvez le voir C'est un liner Donc j'ai pris le Black Lacquer by Super Liner C'est un L'Oréal Il est waterproof Je l'ai testé ce matin Le liner franchement super bien Comme vous pouvez le voir Moi je fais des gros traits Bien dark Donc je kiffe pas mal ce liner Il est vraiment cool Il a coûté 6€ sur le site Et il faisait plus de 17€ Du coup en grande surface Ensuite je suis allée Dans le tout cas de bruit Donc j'ai également fait les lèvres Même si ça j'en porte jamais Je pense que vous pouvez voir Dans mes vidéos C'est très très rare Que je porte du rouge à lèvres J'aime pas trop Le seul truc que je tolère A la rigueur C'est un crayon pour les lèvres Donc c'est ce que j'ai pris du coup J'en ai trouvé un super chaud En fait il est rose Je pense que vous pouvez voir Un petit peu la couleur Il est super beau Enfin moi en tout cas j'aime beaucoup C'est le genre de couleur Que j'aime bien porter Donc c'est le numéro 110 Il vient de chez Maybelline Il s'appelle Color Drama Il a coûté 3,80€ Donc c'est encore une fois Pas du tout cher Ensuite j'ai voulu tester La catégorie angle Pour vous montrer un petit peu Ce qu'il y avait Et du coup j'ai pris un Essie Parce qu'ils font des très bonnes marques Comme je vous l'ai dit Je voulais trop un Lavande Ça faisait longtemps Du coup j'en ai pris un comme ça Pour vous donner la ref C'est le Ciao Effect Et je le kiffe Très très bien Il faut savoir qu'un vernis Essie Ça coûte environ 12 balles Donc c'est encore une fois Un très bon prix Et ensuite Enfin pour terminer J'ai testé la catégorie cheveux Parce que comme je vous l'ai dit Je vais avoir un peu tout montré Pour vous dire que vraiment Il y avait pas mal de sweat Le premier produit Franchement je savais pas trop quoi prendre Parce que genre je m'y connais pas trop En spray pour les cheveux Du coup j'ai voulu tester un truc Euh j'ai tout fait tomber Donc j'ai voulu tester un truc Parce que je me connais pas trop en cheveux Donc c'est un spray Qui est créateur d'ondulation Donc c'est un L'Oréal Je vous avoue que j'ai pas spécialement besoin de ça Étant donné que j'ai les cheveux Naturellement assez ondulés Mais je me suis dit qu'au contraire Du coup ça pouvait être sympa Je sais pas trop pourquoi j'ai pris ça Mais je voulais en tester un Le problème c'est qu'une fois que je l'ai reçu J'ai vu qu'il y avait marqué Que c'était pour les cheveux raides Or moi je n'ai pas spécialement Les cheveux raides Ils sont ondulés de nature mes cheveux Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa Et si ça marche Bah voilà Vu que j'ai déjà les cheveux ondulés Ça peut faire des belles boucles En tout cas ils sont super bons Et celui-là du coup Donc c'est une huile qui nourrit Répare et protège Tu en mets un petit peu genre sur tes longueurs Et tu rinces après Après moi je pense que Je peux en mettre un tout petit peu je pense En bas sans forcément le rincer Si j'ai les cheveux mouillés Ça devrait le faire Donc je vais tester ça Je trouve ça cool Et voilà Encore une fois pas du tout cher Elle a coûté 4,50€ Alors qu'elle coûte 9€ En grande surface Et voilà Moi j'aime trop le monoeil Donc je vais kiffer ça Voilà pour les produits Cosme Chic Je suis désolée S'il y en a qui aiment pas trop Les collaborations Les partenariats et tout Mais je me sentais trop de le faire Parce que genre Je vous ai juste fait un énorme bon plan En début de vidéo Donc je trouvais ça cool Surtout que voilà Moi je sais que je kiffe vraiment Les produits make-up Enfin je vais vraiment tout utiliser Il y a aucune surconsommation là-dedans Étant donné que J'ai moi-même peu de make-up En tout cas ce que vous voyez derrière C'est ce que j'ai depuis des années déjà Et le problème c'est qu'il faut pas oublier Que les produits se périment Donc ça va pouvoir me faire faire Un petit tri très sympa Et très nécessaire surtout Après voilà C'est pas des produits de dingue C'est des produits juste Qu'on peut trouver partout Mais à moitié prix Pour ce qui est du code promo Je vais vous le donner maintenant Déjà que c'était pas cher Ça va l'être encore moins Donc le code promo que je vous donne C'est Coco Liner 5 Et il vous permettra d'avoir 5% de remise sur vos produits C'est que 5% Parce que comme vous savez déjà Du coup c'est vraiment pas cher Genre ça ça a coûté 3€ Donc si on vous met 5% Ça va vraiment faire peu cher Et surtout faites attention Parce que le code promo Il valable seulement un mois Après la sortie de la vidéo Donc voilà Si vous voulez y aller Essayez de vous dépêcher Pour pas louper le code promo Ça serait quand même un peu con Je vous mettrai la date A laquelle il prend fin Pour que vous ayez un petit peu une idée Donc voilà J'espère que vous utiliserez Ce petit code promo Et que vous irez voir le 6 Si ça vous plaît En tout cas Le choix vous appartient Mais voilà Je voulais faire cette première partie Parce que ça rentrait vraiment Dans la catégorie All vraiment pas cher Et bonnes affaires Et puis pour ceux A qui ça manquait de voir du make-up Sur ma chaîne Au moins vous aurez été servis Je mettrai les infos du site Et le code promo en barre d'infos Comme ça vous pourrez tout aller voir Bon du coup maintenant On passe à la suite de la vidéo Avec des produits Que j'ai acheté de ma poche Cette fois-ci Mais qui sont toujours des bonnes affaires Ne vous en faites pas Ça ne va pas changer Donc cette fois-ci On va passer aux vêtements Et aux accessoires Et je vais tout vous montrer porté Ne vous en faites pas Bon je vais commencer par mes petites robes Parce que c'est mes petits chouchous C'est les deux seuls articles Où je ne me rappelle plus du prix Étant donné que je n'ai pas eu de notes Mais je sais à peu près Combien ça a coûté Donc c'est le principal Et puis surtout celui-là Je ne me rappelle même plus Du nom du magasin J'essaierai de vous le mettre Si je l'ai retrouvé Je sais juste que c'était à Paris Dans le quartier de Saint-Lazare Il me semble Donc une des astuces Pour ne pas payer ces vêtements trop cher Je vous l'avais déjà dit C'est d'aller dans des petits magasins Où voilà Ce n'est pas forcément des grandes chaînes Du coup le problème C'est que je ne me rappelle plus du nom C'est génial ça Une très bonne youtubeuse Que je suis Pour ce petit magasin J'avais acheté deux robes Que je kiffe Je vais vous montrer d'abord la moins bien Et après je vais vous montrer la meilleure Alors la première Alors le problème C'est qu'elle n'est pas du tout repassée Je suis désolée les guys Donc cette robe Elle est verte Comme ça Avec des petites fleurs Et celle-là C'est une robe Très 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 longue Mais qui me va Étant donné que je fais 1m60 Elle est vraiment trop trop belle Et surtout comme je vous l'ai dit C'est une robe longue Mais elle me va Alors je fais 1m60 Donc je suis assez contente de ça Je trouve ça bien De pouvoir porter des robes longues Même quand on est petite C'est même normal d'ailleurs Qu'on puisse le faire Ensuite la deuxième Qui est ma préférée de tous les temps Elle est super belle Elle est trop bien taillée Elle est magnifique J'adore C'est une petite robe à poids Comme ça Elle est trop chou Donc elle est en cache-cœur également Elle est resserrée du coup Un petit peu à la taille Et elle est longue pareil Sauf que cette fois-ci devant Elle est un petit peu différente en fait Elle est un petit peu courte devant Mais elle est un petit peu plus longue derrière Donc c'est trop beau J'adore cette coupe Un peu romantique et tout Genre trop 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 chou Et je vous mettrai également une photo Où je la porte Sur mon Instagram également Parce que je sais que je l'ai mise plusieurs fois Donc voilà C'est de robe Je les kiffe Je me rappelle plus exactement des prix Mais il me semble que je les avais payé Un truc genre 15 balles C'est pour ça que je les ai mis dans cette vidéo Parce que je les trouve super belles Très bien taillées Mais pas chères Donc voilà Je trouve ça cool Et puis surtout je les ai achetées Dans un petit magasin Qui était pas forcément une grande chaîne Du coup je trouve ça cool des fois De pas toujours aller chez Pinky Bershka et tout Même si après je vais vous montrer Des vêtements comme ça Bah voilà C'était mes deux petits articles Pas trop chers Et d'une petite boutique à Paris Très mumie Ensuite du coup On va passer à quelques articles De sites chinois Même si je vais pas m'éterniser là-dessus Parce que c'est pas un truc Que je prône à fond Étant donné que je sais Que ça pollue Mais surtout après Bah voilà On sait que dans les sites chinois Ça doit pas être tout rose derrière ça Mais c'est vrai que les sites chinois C'est vraiment pas cher quoi Donc c'est quand même assez cool Pour quelques pièces Voilà je sais que c'est un des trucs Que je fais Donc je suis pas super fière Mais à côté de ça Je fais d'autres trucs Où je sais que je fais attention Voilà des trucs De la vie de tous les jours Qui sont par choix ou non Mais voilà que j'aime bien faire Par exemple moi je sais Que je mange très peu de viande Donc voilà ça compense Même si j'encourage pas spécialement ça En tout cas voilà Pour quelques pièces Ça fait l'affaire Et c'est vraiment pas cher Donc c'est pour ça Que je vais vous les montrer Alors premièrement J'ai acheté cette veste Étant donné que ça faisait Genre 20 000 ans Que je cherchais Une veste en jean noire Et si possible crop top Parce que c'est plus mon style Et je trouvais que ça allait avec tout Et j'ai vraiment pas beaucoup de veste Au final moi Du coup j'ai pris cette petite veste En jean Qui est super mimi Donc les manches Déjà je les aime beaucoup Elle est courte Je trouve qu'elle marque la taille Elle est vraiment mimi Elle est un petit peu rock Étant donné qu'elle est Un peu déchirée comme ça Dans le dos Voilà c'est une veste super chou Et qui va vraiment avec tout C'est à dire que depuis que je l'ai J'arrive à la mettre Pratiquement avec toutes les tenues Que je mets Donc c'est vraiment super bien Je pensais pas forcément Que j'allais trouver mon bonheur Sur un site chinois pour les vestes Mais faut croire que si En tout cas celle-là Elle est super bien Je l'ai pris en S Et du coup elle m'a coûté 21 euros et quelques Donc franchement C'est pas très cher Je trouve ça vachement bien Surtout pour le nombre de fois Où je vais la mettre Ensuite on passe au site Zafoul J'ai un accessoire Et un article Alors le premier article C'est un truc que j'avais repéré Depuis très longtemps En plus si vous me connaissez Vous savez que je kiffe ce genre de haut C'est un petit crop top Comme ça bleu en mèche Genre trop beau Vraiment je kiffe ce genre de haut Crop top Du coup tu mets une petite brassière En dessous Un truc comme ça Ou alors un débardeur Si t'es un peu gênée Et je trouve ça trop beau Et je voulais absolument l'acheter Sauf qu'il n'y avait pas ma taille Donc voilà j'ai attendu J'ai attendu J'ai attendu Et quand je suis allée voir la dernière fois Il y avait ma taille Donc je l'ai pris Donc voilà je l'ai trouvé super chou Je l'ai pris en M Il m'a coûté du coup 12 euros et quelques Donc encore une fois C'est quand même pas cher Mais en même temps J'y aurais pas vraiment mis Beaucoup plus Donc c'est quand même pas mal Et le dernier article C'est un accessoire Yes Non vraiment c'est trop à moi de base Mais je sais pas en ce moment J'ai envie de changer de style Un petit peu plus chic et tout Bon je sais pas si ça C'est la définition du chic Mais c'est pas grave Et je kiffe en fait Ce genre de truc du coup voilà Avant de l'avoir porté Je pensais vraiment Que c'était pas le genre de truc Que je kiffais Et que ça faisait un peu too much et tout Et en fait je trouve Qu'elle habille grave bien une tenue Même sur un petit shirt Sur un petit pantalon Elle est sympa Mais surtout même si tu mets une robe Je pense qu'elle peut super bien habiller le truc Ça apporte un petit côté un peu fun Et un petit peu bling bling Que j'aime bien finalement Celle-là elle est un petit peu plus chère Que les autres Franchement je crois Je me suis un peu fait carotte Mais c'est que j'en voulais une De bonne qualité Et c'est vrai que pour le coup Elle est vraiment de bonne qualité A part qu'elle perd un ou deux strass Des fois quand je la trimballe Elle a pas vous savez De truc un petit peu en plastique transparent En arrière C'est vraiment juste de la bonne qualité quoi En revanche c'est vrai Qu'elle a coûté quand même 30€ Mais je vous laisserai La mettre dans ce haul Puisque je la kiffe Et ensuite du coup On va passer à des marques Que vous connaissez un petit peu tous Où là vraiment Je me suis pas trop cassé la tête Jennifer Pinky Les trucs comme ça Voilà moi c'est des marques Dans lesquelles je m'habite beaucoup Mais je regarde les prix Et c'est vrai que là Je vous ai déniché des petits trucs Qui étaient plutôt cool Et pour faire des petites tenues Très sympatoches Avec mon nouveau style Un petit peu D'arren chic Maintenant je vais essayer De faire ça genre à l'année Avant c'était un peu que l'hiver Que je mettais des mentons longs Des petites bottes et tout Maintenant j'ai un peu envie de Ouais J'ai envie de changer de style vite fait Bon bref Je vais vous montrer tout ça du coup C'est parti On va commencer par Jennifer J'ai acheté déjà ce petit haut Celui-là je l'ai acheté avant les vacances Un petit haut jaune Que de base je n'aurais pas acheté Mais je sais pas Je le trouvais grave cute Je mets une petite brassière en dessous Je vous montrerai comment je le porte Une petite brassière blanche Brandy Melville Vous savez celle qu'on achetait Genre en 5ème Bah voilà celle-là Et je trouve que ça va super bien avec J'ai pas beaucoup de jaune Dans ma garde-robe Donc je trouve que ça cool Ce haut c'est le seul Où je me rappelle plus trop son prix Mais je sais qu'il était pas très cher Je suis allée voir sur le site Il coûte 11,99 Je l'avais pris en M Donc ensuite pour Jennifer Il faut savoir que j'ai essayé de faire Des petites tenues Donc je trouve ça assez marrant Bon pas pour le t-shirt que je vous montrais Parce que c'est un t-shirt un peu fun Je voulais quand même vous montrer Parce qu'il est trop beau J'ai voulu me prendre un t-shirt Friends Parce que c'est vraiment ma série préférée Et que j'en avais jamais acheté au final Et lui je le trouvais super mimi En gris comme ça Avec le logo Friends Il est vraiment trop chou Surtout le dos est trop trop beau Pour entrer dans un jean Ça passe très bien Soit je pense que je le porterai en mode chill Il a coûté 9,99 Et je l'ai pris en M Du coup pour qu'il soit un petit peu loose Ensuite toujours Jennifer J'ai voulu faire une petite tenue Et je suis trop contente J'ai vraiment une tenue à l'influenceuse Genre à la youtubeuse Franchement à pas se mentir Mais je kiffe trop J'ai acheté du coup un petit débardeur Comme ça en dentelle Trop trop beau Donc je l'ai pris celui-là en S Et il m'a coûté du coup 7,99€ Donc vraiment trop 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 beau Je le rentre dans un petit jean Et je lui mets du coup la pièce suivante avec Et je trouve ça trop beau Ça franchement j'en ai pas beaucoup Mais j'avais envie de tester J'ai pris ensuite toujours chez Jennifer Un blazer Un très beau blazer Je crois que le motif on appelle ça Prince de Galles Un truc comme ça Il m'a l'air en S Mais j'ai voulu le prendre en M Parce que je préfère quand c'est un peu loose Et je me disais Déjà avec le débardeur C'était un peu juste le S Donc si je mets un pull en dessous Ça va pas tenir Et ce blazer a coûté 29,99€ Donc franchement ça reste correct pour un blazer Et cette petite tenue va super bien Avec du coup je mets un jean bleu Ma ceinture à sauce Que je vous ai déjà montré Et des petites chaussures Vous savez mes fausses balanciagas Donc je trouve ça super bien le look J'aime beaucoup Ensuite dernier magasin On passe chez Pimki Où j'ai également acheté deux petites tenues J'ai vraiment essayé de faire des tenues Genre quand j'ai acheté mon shopping de base Je suis pas trop forte pour ça Mais là j'ai vraiment fait des tenues Du coup il y en a deux Dans le style tour chic Je vous ai dit que j'essayais de me faire un nouveau style Du coup premier article C'est un t-shirt en dentelle J'adore la dentelle Je pense que vous commencez à le savoir Je kiffe ça Donc c'est un petit haut comme ça décolleté D'ailleurs je mets jamais décolleté Mais j'essaie d'en mettre un petit peu plus Enfin je trouve ça joli Donc j'essaie d'en mettre là Et le dos d'ailleurs est tout en dentelle Après faut voir avec quel soutif je le mettrais Mais il est super beau ce haut Et du coup je l'ai pris pour aller avec Avec un petit short noir également C'est un peu une tenue dark Mais c'est pas grave on aime bien ça Donc le petit short il est comme ça Il est trop chou Une petite ferme sur éclair sur le côté Et cette petite tenue est très belle Donc le haut je l'ai pris en S Et le short je l'ai pris en S également Il est taille haute Il est trop beau J'aime bien Le haut du coup il m'a coûté 15,99€ Et le short il m'a coûté 19,99€ Donc voilà ça reste assez abordable comme prix Du coup on passe à la dernière tenue chic Que j'aime trop Donc j'ai acheté pour la première fois de ma vie Une chemise Je n'avais jamais acheté de chemise de ma vie Limite vraiment j'en mets jamais C'est trop à moi Et bah finalement j'aime bien J'en voulais en fait mais une fluide Avec des petits motifs au bout que j'adore C'est super beau Je comptais par contre la portée rentrer dans quelque chose Parce que sinon je trouve ça moins joli Et du coup pour aller avec J'ai pris une jupe que je trouve magnifique Elle me tapait dans l'oeil Genre depuis le début à Pinky Elle est trop belle Un petit cil militaire un petit peu rose Alors il faut savoir que la chemise Je l'ai pris en S Et elle a coûté 19,99€ Et la jupe Ça c'est la bonne affaire la jupe Parce qu'elle était en solde il me semble Donc la jupe je l'ai pris en M Et elle coûtait que 12,99€ Donc franchement grave une bonne affaire Enfin franchement je trouvais trop bien Et je trouve que la tenue est super bien Enfin en tout cas vraiment je trouve que ce style est très très sympa Et on est déjà à la fin de ce haul J'espère que ça vous aura plu Que faire des vidéos un petit peu dans la catégorie Bon plan, bonnes affaires, ça vous plaît Moi en tout cas j'aime bien faire ça Enfin vraiment je suis très très honnête avec vous Étant donné que c'est vraiment des trucs que je fais Bah ça me correspond bien tout simplement Même si c'était un partenariat dans la première partie J'espère que ça vous a quand même plus que je vous montre des produits Que bah voilà j'aurais vraiment acheté dans la vraie vie Simplement bon ok j'ai les eu gratuitement Mais c'était pour montrer à quel point les sites de déstockage, de maquillage Ça pouvait être super bien aussi Qu'il fallait pas trop sous-estimer ce genre de trucs Et que c'est juste des produits moins chers Donc franchement c'est tout bénef Et puis pareil pour les fringues J'ai essayé de prendre des trucs pas trop chers Et pour faire des petites tenues Donc voilà j'espère que ça vous aura plu Moi je sais que je passe en deuxième année de fac Dites moi en quelle classe ou en quelle année de fac En quelle année d'école vous passez Ça m'intéresse de savoir ça J'espère que vous avez aimé cette vidéo Je vous invite à la liker, à la commenter Et à vous abonner si c'est le cas Ça me ferait très très plaisir Sachant qu'on a quand même atteint les 60 000 abonnés Donc je voulais vous remercier personnellement dans cette vidéo Je suis trop contente Ça me fait trop plaisir Étant donné que j'ai l'impression qu'on a passé les 50 000 Il y a vraiment pas très longtemps Je vous fais à tous de très gros bisous Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bisous ! Sous-titres par Juanfrance ...